C'est parti, moi ! Allez, Baptiste, allez, allez ! Yannick Elav pour l'entente Franconville, César Valdoise devant Baptiste Micheler pour l'instant et Azedine Habs, voilà le trio de tête, le Strasbourgeois, Benjamin Rubio fait l'extérieur pour se replacer, Pierrick Jocteur-Montrosier tranquillement installé dans le peloton comme le Dijonais Alexis Meillet, vous les voyez, en fin de peloton même, ils sont en train presque de s'observer. Benoît Campion pour le Stade Brestois qui a placé une très grosse accélération après 400 mètres de course pour prendre quelques longueurs d'avance. 3'40-63, c'est la perte qu'il a réalisée cette année, Benoît Campion, pour le Stade Brestois. Yannick Elav qui emmène le groupe de poursuivants avec... 58 secondes sur le dernier 400 mètres pour Benoît Campion, grosse, très grosse accélération pour l'espoir du Stade Brestois qui est parti seul dans cette finale du 1500 mètres. Il va falloir tenir et on va voir si ça va payer l'audace de Benoît Campion. Derrière, Quentin Tisson pour le Lille Métropole Atlétisme. Yannick Elav pour l'entente Franconville-Sésame Valdoise emmènent Baptiste Micheler et Alexis Meillet. Le Stade Brestois, Benoît Campion qui va être avalé par le peloton parce qu'au passage sur la ligne, il y aura la cloche, les 400 derniers mètres. Baptiste Micheler, Alexis Meillet qui est également en train de le revenir, tout en décontraction. 60 secondes au dernier, 400 sur ce 1500 mètres masculin. Baptiste Micheler qui emmène avec Alexis Meillet sur le porte-bagages. Quentin Tisson en troisième position. Et le Strasbourgeois, Benjamin Rubio, le quatuor de tête de cette finale du 1500 mètres masculin. Rubio qui fait à l'extérieur pour tenter de dépasser Alexis Meillet qui a jeté un petit coup d'œil vers la droite pour voir qui était avec lui. Quentin Tisson qui fournit également son effort. Alexis Meillet, le Dijonais international français qui est en train de résister et de tenir tout le monde à distance. Mais attention, ça revient très fort. Meillet, Meillet qui va tenir. Meillet qui va tenir. Alexis Meillet, Baptiste Micheler. Meillet devant Micheler. Et Tisson, quel finish. 3.40.92. Ils ont fait le dernier 400 mètres en 55 secondes. Alexis Meillet, champion de France en 3 minutes 40.92. Il était le tenant du titre. Il double la mise. Baptiste Micheler décroche la médaille d'argent pour l'Unitas Brumat. La médaille de bronze devrait revenir à Quentin Tisson pour le Lille Métropole Athlétisme. Quel finish pour ces garçons sur ce 1500 mètres. Le fous-poir féminin. Merci. Le secours d'un des formations qui a mis en train. Le soldat de France et le sort de maîtrisme.